Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais vous montrer de manière très simple comment connecter un compte Google Analytic à votre PrestaShop. La première chose qu'il va falloir faire en préambule, c'est avoir un compte Gmail. Si vous n'en avez pas un qui est rattaché à votre boutique, vous allez en créer un tout simplement. Pour ce faire, je vais en créer un nouveau. Je vais faire créer un compte. Ma boutique se nomme Maison Française. Donc tout simplement, prénom, je vais mettre Maison. Ici, je vais mettre Française. Et je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un nom qui soit déjà similaire au mien. Si vous avez déjà un compte Gmail, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Ce ne sera pas très long. MaisonFrançaise.com, c'est parfait. Donc là, c'est les informations me concernant. A vous mettre les vôtres. Avec votre numéro de téléphone, un adresse e-mail de récupération. Si jamais vous avez perdu celui-là, le mot de passe sera envoyé sur l'autre mail. Date de naissance, sexe, même si c'est facultatif. Et vous faites suivant. Voilà, c'est vraiment très simple. Voilà, je suis né le 17 avril 1985. Pour ceux qui veulent m'offrir un cadeau le jour de mon anniversaire, vous êtes les bienvenus. On va faire suivant. Hop, alors là, voilà, ils vont vous envoyer un code de récupération sur votre téléphone. Et vous allez le rentrer. Ça va permettre de bien vous identifier auprès de Google pour qu'il valide que vous êtes bien, voilà, un bon propriétaire rattaché à ce compte. Donc pour ma part, je remplis le lien. Voilà, ça va montrer ça. Je pense que vous savez tous faire ça. Si vous n'en avez pas un, créez-le en même temps que moi. On accepte les conditions. Et on crée un compte. Voilà, ça permettra d'avoir un compte, une adresse mail qui est rattachée à notre boutique. C'est toujours utile. Si c'est déjà pris, voilà, essayez de trouver un truc où vous allez rajouter un préfixe, un suffixe. Vous pouvez rajouter shopping au début ou à la fin, par exemple. Voilà, à vous de voir, de vous adapter à ça. Alors, le compte Gmail va être vraiment important. Je vais vous montrer par la suite pourquoi. Parce qu'il va être intéressant par rapport à Google Analytics. puisque, voilà, c'est un service qui va analyser, donc, les données, enfin, les personnes qui vont venir sur votre compte pour faire des statistiques. Et c'est un service qui est proposé par Google. Donc, voilà, si vous avez un compte Gmail, ça va rattacher tous les services complémentaires. Donc, c'est important d'avoir une adresse Gmail pour avoir un compte bien défini qui puisse se rattacher à votre boutique. Si vous avez différentes boutiques, crée à chaque fois un nouveau Gmail pour avoir un nouveau compte Google. Et ainsi, pour bénéficier un peu de tous les services qui sont offerts, qui sont gratuits avec Google et qui sont très utiles pour nos business en ligne. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans le backup de notre PrestaShop. On va aller dans « Modules et services ». « Modules et services ». Et on va venir taper « Google ». Alors, il y a déjà un analytique qui existe en natif, mais c'est le API. Je vous déconseille d'utiliser celui-ci, puisque son identification va être assez complexe, assez poussée. Donc, pour notre part, on va juste taper « Google ». Et normalement, voilà, vous devez avoir « Google Analytics » qui ressort. Alors, je vois qu'il n'y a que l'API qui ressort. Pas de panique, ce n'est pas grave. Vous allez venir ajouter un module. Sur la version, il apparaîtra ou il n'apparaîtra pas. Et vous allez venir chercher le petit lien que vous avez glissé en dessous de la formation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir me le demander par mail. Je vous l'enverrai. Et vous faites charger le module. Mais normalement, voilà, Google Analytics devrait apparaître de manière initiale dans votre version à vous. Il n'y a pas de panique. Et puis, ça se trouve très facilement sur Internet également. Je pars du fait que vous l'avez déjà, sinon vous venez me le demander. Il n'y a pas de souci. Donc, il a été installé. Donc, il apparaît ici. Il va falloir l'installer. « Continuer l'installation ». Voilà, maintenant, il va falloir chercher l'ID de « Tracking Google Analytics ». Donc, pour ce faire, on va aller à l'intérieur de Google Analytics, pour ceux qui suivent. Donc, on fait Google. On va taper « Analytics », par exemple. Voilà, on va cliquer ici. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de comptes Gmail, allez choisir le bon. Pour ma part, voilà, il s'agit bien de Maison Française, orba.gmail.com. Très bien. Donc, je vais faire inscription. Alors, on va venir. Donc, pour ma part, il s'agit de Maison Française.fr. Donc, URL du site web. Donc, c'est bien HTTP 2.1. Du coup, ça, c'est pas utile. Le préfixe, c'est déjà là. Maison Française.fr. Un élément, pour ma part, il s'agit de « Commerce et Industrie ». Si vous êtes sur PrestaShop, c'est… Vous avez une boutique en ligne, donc c'est du commerce. « Nom du site web », ça n'a pas une grande importance. Mais je vais venir « Attacher », je vais mettre la même chose. Maison Française.fr. « Nom du compte », bon, voilà, Maison Française, par exemple. Je vais venir mettre quelques majuscules. Ça mange, pas de pain. « Fusot horaire France », à vous de mettre le vôtre. Pour ma part, je suis en France. Ici, voilà, je laisse tout coucher. Je fais « Obtenir un ID de suivi ». Donc là, je fais « J'accepte les conditions relatives à la protection des données, relatives à machin truc ». Ici, j'accepte également les conditions relatives au traitement des données, conformément au RGPD. Pas de problème, de toute façon, je suis obligé. Donc, je fais « J'accepte ». Opération réussie. C'est cool. Donc, je vais… Voilà, vous allez obtenir un ID de suivi qui est ici. C'est le UA avec ce code-là. Si ça n'apparaît pas comme ça chez vous, vous avez cliqué. Alors, moi, je vais le copier directement. Mais sinon, vous allez aller dans « Administration ». « Information de suivi ». « Code de suivi ». Donc voilà, c'est bien ce code de suivi-là qu'on va copier. Et qu'on va venir coller à l'intérieur de notre backup de Google Analytics. Enregistrer. Bing. Voilà, c'est cool. Donc là, je l'ai sans désactiver. J'ai enregistré. Donc, tout va bien au niveau de Google Analytics. Puisqu'on est lancé et qu'on a accès à certaines données de Google Analytics, on va venir revenir en arrière. Je refais à « Manipulation administration ». Ici, on avait cliqué sur « Code de suivi » et on va aller également dans « Paramètres de commerce électronique ». Voilà. Donc là, c'est pour bien montrer qu'on est dans le commerce électronique. On aura des informations supplémentaires qui est important d'avoir en commerce électronique. On fait enregistrer. Et là, désormais, c'est cool. Voilà, tout est initialisé comme on le souhaite. Donc, on va faire un petit test. Voilà, on va venir se balader un petit peu à l'intérieur de notre boutique. Hop. Dans la boutique. Et qu'est-ce qu'on constate ? Voilà, on est à l'intérieur, on est content. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que si jamais on va dans « Accueil ». À l'intérieur de temps réel. Voilà, j'ai déjà l'utilisateur actif qui est présent. Donc, c'est bien moi. Il n'y a qu'une personne ne présente sur le site. C'est bien moi, pour l'instant. Si on va un peu plus dans les détails, vu l'ensemble. Voilà, quelqu'un en temps réel. On a moins d'une minute. Donc, il n'y a pas de doute. Principal lieu. Bon, en l'occurrence, moi, je ne suis pas à Paris. Je suis à Marseille. Mais pourquoi pas. Oh là, le logicien est un peu taquin. Normalement, ça fonctionne bien. Normalement, il me met bien au bon endroit. Mais bon, s'il veut me mettre sur Paris, ça ne me pose aucun problème. Donc, ça, c'est OK. On va aller maintenant à l'intérieur de ce lien. Donc, www.google.com.webmastertools. Donc, vous avez tapé ce lien. On m'a déconnecté. Alors, non, non, je devais rester connecté dedans. Voilà, si vous le tapez sur Google, Google, c'est pour chercher le Google Search Console. Donc, ça, ça va indiquer à Google que, voilà, on est bien propriétaire de ce site-là. Donc, voilà, au niveau de référence, c'est pas mal. Donc, on va faire commencer maintenant. Et là, il va falloir identifier le truc. Donc, bienvenue sur la nouvelle Google Search Console. Ça, elle a évolué il y a peu de temps. On va venir chercher, donc, l'adresse de notre site. Donc, pour ma part, maisonfrançaise.fr. Voilà. Ajouter la propriété. Donc, là, il va faire une vérification de la validation en cours. Donc, normalement, ça se fait de manière automatique. Sinon, je vais vous montrer l'astuce pour bien valider le truc. Donc, là, c'est OK. accéder à la propriété. Donc, validation automatique de la propriété, elle a été bien effective. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, je suis désormais synchronisé. Je vais venir ajouter également le 3W. Donc, bing.3w.maisonfrançaise. Également, continuer. Également, sinon, si je fais accéder à la propriété, il m'a envoyé mon endroit. Si je vais, par exemple, sur un des deux liens, donc le premier. ok, inspect. Si je veux à l'intérieur de paramètres, voilà. Je clique ici. Donc, là, il me dit que je suis bien. Ça m'a bien validé en tant que propriétaire. Donc, tout va bien. Si je clique sur le premier lien, il m'a bien validé grâce à Google Analytics. Mais, en fait, il y a d'autres façons de se valider en tant que propriétaire du site. Vous pouvez également le faire en important un fichier HTML sur votre site. Parce que la balise HTML, ça va vous demander un peu du codage pour mettre une balise méta, voilà, qui ressemble à ça, qu'il va falloir glisser en haut du lien. Bon, c'est un peu complexe. Google Tag Manager, pareil. Il va falloir avoir l'extrait conteneur. C'est assez complexe aussi. Je ne vous conseille pas. Fournisseur de nom de domaine. Le mien n'apparaissait pas dedans. Donc, voilà, c'était un peu compliqué aussi. Si vous êtes confronté au fait de ne pas pouvoir vous identifier avec ma méthode qui correspond au nouveau Google Search Console, qui est assez bien foutue, en général, vous allez avoir accès un petit peu à ça. Différentes manières de s'identifier. Donc, soit la méthode recommandée, c'est celle que je vais vous montrer même en fichier HTML sur votre site. Sinon, il y a d'autres méthodes et c'était les différentes que j'ai passées en revue. Donc, si jamais vous voyez ça qui apparaît, alors il va falloir télécharger ce fichier de validation. On va le télécharger ensemble. Il va falloir transférer sur le fichier. Si vous avez PHP net comme moi, je vais vous montrer comment faire. Vous allez cliquer juste sur ce lien-là qui va vous dire. Donc là, c'est... Voilà. Il y a un lien qui différence par A dans le navigateur. Et ensuite, vous faites valider. Vous allez faire valider. Bing, normalement, ça va vous mettre que vous avez été validé. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, si on voulait procéder à ci, on va télécharger le fichier Google. Voilà. Et il va falloir l'importer dans HTTP, 3W, MaisonFrançaise.fr. Donc, pour ce faire, on aurait pu aller dans PHP net, si vous avez le même hébergeur que moi. On aurait pu aller à l'intérieur du FTP. On aurait pu aller à la racine, en fait. MaisonFrançaise.fr. Alors, moi, j'en ai créé beaucoup parce qu'au début, je me suis trompé. Mais voilà. C'est par exemple celui-ci dans PrestaShop. Et voilà. C'est ici qu'il faudra glisser le fichier. Pour ce faire, on va aller dans charger des fichiers. On va sélectionner le dernier. Moi, j'en ai mis pas mal. Bon. Je vais le faire quand même pour vous. C'est celui-ci. Voilà. Donc, il va bien apparaître en bas. Voilà. Il apparaît ici. Et ensuite, vous allez donc retourner là où vous étiez et vous allez faire valider. Donc, bon. Moi, je me suis déjà fait une fois. Mais vous savez que c'est comme ça qu'il faudra faire. C'est le process qu'il faudra suivre. Donc, voilà. Désormais, on a synchronisé Analytic et on a bien montré à Google via l'interface de Google Search Console, pardon, qu'on est bien les propriétaires d'un site qui porte ce nom de domaine. Donc, Google va pouvoir rattacher les deux. Et c'est très bien pour nous. Donc, si vous avez PrestaShop, n'hésitez pas à suivre la méthode que je vous ai indiquée. C'est vraiment la plus facile pour avoir Google Analytics qui va analyser vraiment toutes les informations de vos prospects, de vos clients. ça va vous permettre de savoir si c'est les hommes, si c'est les femmes, la tranche d'âge, leur lieu démographique, etc. S'ils sont en France, s'ils sont dans un autre pays francophone, dans un autre pays anglophone, etc. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi ma formation, je vous invite à passer à la prochaine vidéo du module. Si vous avez découvert cette vidéo par YouTube, parce que je vais la mettre également sur YouTube, parce que je pense que c'est une vidéo qui est très utile pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire, un pouce vert, positif, si vous avez kiffé la vidéo. A bientôt. Ciao.